salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour les produits terminés donc comme d'après mon panier est plein je vous montre ce que j'ai terminé et voilà tout simplement donc on va y aller tout fouette comme ça ça va vite et après je pourrais me faire engueuler par monsieur parce que j'ai encore mis trop de choses dans la poubelle bref donc j'ai terminé le curl le shampoing curl de chez action j'aime beaucoup ce shampoing j'ai encore un backup que manon m'avait offert ça c'était un que emmy m'avait donné j'en avais fini un que j'avais acheté donc voilà je l'aime beaucoup je l'utilise moi principalement pour les frisottis puisque les shampoings curl sont bon pour les frisottis et comme j'ai énormément de frisottis c'est c'est pas du luxe alors j'ai fini pas mal de masques aussi donc vous allez en voir au fur et à mesure je viens de faire ce matin le the glowing gold de chez essence donc ça c'était un petit coup 10 que j'avais eu dans le swap avec de la part des me il y avait deux j'ai déjà fait un une fois et j'ai fait celui là aujourd'hui j'aime bien et d'hydrate bien mais je suis pas une grande fan des masques en gel comme ça parce que c'est très chiant à enlever je préfère compter des cheats masques et nous on va faire du bruit j'en ai terminé deux que j'ai acheté dans mon dernier hall donc je remets le hall en barre d'info un à l'avocat essuie à la pêche il me reste celui au watermelon que j'utiliserai je pense la semaine prochaine voilà moi je préfère les cheats masques et ceux de l'action sont topissimes ils sont vraiment pas chers et très bien leur job j'ai également fini alors j'en ai un mal ou là mais il y en a beaucoup beaucoup en fait alors j'ai fini un paquet de coton c'est soutien action pour l'homme tout simplement un boucher au champ aussi j'ai fait beaucoup de masques pendez les cherche tous parce que là on va pas s'en sortir un paquet de lingettes bébé de chez action toujours que moi j'utilise quand je fais mes swatchs une colo saïos c'est celle que j'utilise sous le temps donc ça c'est tous des produits que je rachète en boucle encore un paquet de coton de chez action encore une fois le masque à l'avocat alors toujours en gel j'avais utilisé une dose du vilain comme ça de chez catrice donc là c'était ça faisait partie d'un swap aussi c'était de la part de manon elle m'avait pris tous les villes comme ça qu'elle avait trouvé alors j'ai terminé celui ci qui est de chez à y la pose cocooning c'était josé qui me l'avait envoyé dans un collier vintage j'avais fait un achat bouclier hydrasplash franchement il était pas mal je sais pas du tout d'où ça vient ces petits masques là mais celui ci était vraiment pas mal j'ai beaucoup aimé ça ça venait d'elle aussi il y avait trois paires de de patch pour les yeux à la patate et au persil voilà ça me faisait rire parce qu'il avait de la patate dedans je les ai bien aimé aussi c'était chez natura la marque donc je crois que tout ça elle trouve chez chez nos quand elle va faire un tour chez nos j'avais utilisé un encore des patchs pour les yeux que là j'avais trouvé chez dm quand j'avais été chez dm et franchement ils sont topissime énergie elixir pink grapefruit hyaluron et vitamine c franchement ils sont très bien pour le prix ils étaient à moins d'un euro et je crois qu'ils étaient 99 centimes le masque enfin la paire et quand je retournerai chez dm je me ferai un stock voilà j'ai terminé celui ci donc si c'est un très vieux voilà avec des petits produits de beauté dessus toujours en de chez action toujours de chez action suis à la perle un autre à l'avocat le réponse alors ceux des princesses je les aime beaucoup moins que les autres des princesses disney parce que je les trouve plus petits et le contour des yeux est beaucoup plus petit aussi donc vous avez des tout petits trous mais après sont très beau celui ci je ne sais plus trop d'où ce qui vient qui c'est d'un swap ou si c'est aussi josé que nous avons envoyé c'était au blueberry et au yaourt j'ai bien mis aussi il n'y a pas de marque je vois pas la marque je vois pas mais j'avais bien aimé suis ici toujours de chez action jeu des after hydratants je l'avais bien aimé aussi un de chez je crois que c'est tony molly non olika olika ça à la rose c'était manon qui l'avait mis dans un swap j'ai bien aimé aussi bref je ne rachèterai pas parce que c'est des masques beaucoup plus cher qu'ailleurs pareil pour celui ci le france joey donc avec des petits sandwichs dessus c'était emmy qui m'avait mis dans le swap je l'ai beaucoup aimé aussi mais pareil je ne rachèterai pas parce que c'est beaucoup plus cher qu'à action et je préfère acheter moins voilà alors ensuite j'ai terminé de zone rose la dernière fois je crois qu'il n'y en avait pas où j'avais à mon avis j'ai dû oublier de vous les mettre toujours de chez action je suis une adepte des produits de beauté chez action je crois que vous commencez à le savoir voilà je l'utilise deux fois par jour tous les jours donc forcément ça descend vite on va rester chez action 1 j'ai terminé un démaquillant bifazé alvira de chez action c'est mon préféré je préfère même au sien qui est plus sec il est moins gras que celui ci donc il démaquille un peu moins bien je trouve toujours dans la même gamme le tonic voilà je crois qu'il faut que je m'en rachète un j'ai plus si j'ai du back up faudra que je vérifie la prochaine fois que j'ai chez action mais chaque fois que j'y vais j'en prends un parce que bon comme c'est quand même du 400 ml je crois ouais donc ça prend un peu de temps alors est ce qu'il y a autre chose de chez action que j'ai terminé je ne crois pas je ne crois pas je ne crois pas j'ai terminé mon spray biphase à la kératine liquide pour mes cheveux vous savez que j'utilise un spray pour mes cheveux tous les jours matin et soir pareil surtout le matin avant de me coiffer après mes shampoings enfin voilà j'utilise très souvent dans mes cheveux il était bien après il n'a pas une odeur particulière je ne sentais pas divinement bon comme certains produits donc je ne rachèterai pas voilà pour l'instant j'utilise le john frida que j'aime beaucoup et j'utilisais jusqu'à maintenant alors il est parti très vite je le rachèterai pas à cause de ça parce que c'est un tout petit format de 50 ml le hydrating glow multi use spray de chez essence donc c'est un des derniers produits de beauté qu'ils ont sorti là c'est une nouveauté ça va hyper vite un 50 ml alors face body nr avec de l'eau de coco dedans sans huile et sans alcool il fait briller les cheveux il les rend bien doux et ils sont divinement bons la coco je l'ai beaucoup aimé mais je le rachèterai pas parce que à mes souhaits à remets souhaits parce que c'est un trop petit format voilà j'ai enfin terminé ça va parce qu'on arrive à noël donc la crème pour les mains de chez essence qui était dans le calendrier de l'avant de l'année dernière voilà le packaging était très mignon la crème sortait très bon j'utilise très peu de crème pour les mains puisque chaque matin quand je mets mon ma crème hydratante j'en mets sur mes mains aussi donc j'utilise très peu de crème pour les mains un peu plus en hiver mais voilà je vais avoir celle du prochain calendrier de l'avant qui chez manon que j'attends de récupérer quand on se verra que j'ouvrirai à noël de toute façon avec vous ah il faut que je le bouche attendez j'arrive bon je vais avoir le bout du nid tout caca et on s'en fout alors on fera les ongles après on va continuer avec les soins alors toujours en cheveux j'ai terminé mon huile d'argan de chez creux de vat je crois que c'est mon huile à cheveux préférés je crois pas j'en suis sûr j'adore l'odeur j'adore l'effet donc voilà il faut que je retourne chez creux de vat pour m'en chercher deux trois comme ça je suis tranquille pendant un petit bout de temps ce qu'il ya c'est que moi je n'ai plus celui que j'avais tout près de chez moi là où on va faire nos courses en centre commercial au cora on doit monter maintenant à harlon ou commandé sur internet mais là il faut 50 euros pour voir les frais de port gratuit sinon c'est cher donc voilà j'y retournerai maintenant on a donné deux en dépannage donc une fois que je retournerai à l'autre centre commercial jeu j'irai en reprendre mais je vais pas courir exprès alors en cheveux est ce que j'ai encore quelque chose je ne crois pas j'ai terminé le nettoyant pour les pinceaux de chez w7 donc je suis pas accro à ces choses là c'est emmy qui l'a mis en goodies dans le dernier swap que je vous remets en barre d'infos si vous voulez aller voir moi je l'ai utilisé pour faire tremper en fait quand je lave mes blenders je les fais tremper un petit peu avant dans de l'eau avec du savon et je rajoutais un peu de ça pour l'utiliser mais non ça je rachèterai pas je trouve que c'est inutile une savonnette fonctionne bien mieux ou un jet de douche tout simplement que vous n'aimez pas un savon pour les mains que vous n'aimez pas un shampoing n'importe quoi si vous aimez pas vous l'utiliser pour laver vos pinceaux ça c'est mieux que de dépenser des sous dans des trucs spéciaux mon une démaquillante de chez nivea donc c'est la bleue à l'huile à la noix de coco pour les peaux normales c'est celle que je préfère chérie m'en a racheté une il s'est trompé de m'acheter celle pour peau sèche mais bon elle fait l'affaire voilà donc j'en ai toujours deux d'entamer parce que j'en ai une dans la douche et une en bas pour suivant où je me démaquille mais la bleue reste ma préférée et je rachète que cette huile là parce que c'est ma préférée j'ai terminé le mini pixi glow tonic pareil c'est un cadeau de manon dans un swap en format 100 ml j'ai bien aimé après je suis pas inadepte des des trucs à l'acide glycolique c'est un un teneur gommant est ce qu'on voit vraiment une vous j'ai pas trouvé qu'on voyait une grosse différence après j'en avais acheté une chez révolution qui faisait exactement la même chose je crois que c'est juste que chez révolution vous avez ici c'est 5% d'acide glycolique et chez révolution vous avez choix entre deux je crois que c'est 5% et 2,5% d'acide glycolique donc je prenais celui à 2,5 parce qu'il y en a toujours moins dedans et conseil ne l'utilisez pas tous les jours c'est pas bon pour la peau voilà j'ai terminé toujours dans le swap que j'avais eu avec manon le swap vide placard cette fois ci c'est le masque velours gommage régénérant deux en un exfoliant et nourrissant de la marque saison d'éden donc je connais pas du tout il y a des poils c'est dégueulasse pour tout type de peau j'avais beaucoup beaucoup aimé ce gommage alors il ya de l'argile à l'intérieur donc je le mettais d'abord en masque je le laissais poser le temps de me laver les cheveux par exemple et puis après je faisais mon gommage je l'ai beaucoup aimé voilà je le rachèterai pas forcément déjà d'une je sais pas d'où ça vient je sais pas le prix rien je l'ai beaucoup aimé j'ai terminé un sérum hydratant de chez natura ciberica qui est le cb rica professionnel vitamine c donc c'est celui ci alors il sent bon le pamplemousse il sent la grume il sent divinement bon c'est un format pipette comme moi j'aime beaucoup mais je le reprendrai pas tout simplement parce que je suis pas accro au truc de la vitamine c par contre je vais garder vu que l'étiquette s'enlève et qui sera totalement transparent je vais le garder pour mettre l'eau pour humidifier mais mais là une artique alors on reste dans les soins j'ai terminé de crème révu elle donc ici est ce que c'était un sérum non j'ai d'abord terminé le rétinol forte donc au she butter mat effect c'est pas écrit en français hein donc c'est un peu chiant voilà tout simplement c'était une crème au rétinol de chez revuel donc revuel moi je les achète sur ma keep beauty pour un euro la plupart du temps les produits je les aime beaucoup sauf qu'ils sentent toujours très fort et très souvent le parfum d'homme et il y en a d'autres qui m'ont confirmé et j'ai terminé également le 100% sculpting au peptide qui est relaxant au she butter aussi voilà c'était celle ci j'ai bien mais il me semblait que c'était un sérum celle ci ah oui anti-âge sérum voilà le l'embout était pas top top d'application il sortait pas super bien donc ça je suis là je rachèterai pas forcément puis bon chez revuel j'aime bien tester les nouveautés aussi j'ai terminé le contour des yeux à la rose fin l'eau de rose et à l'huile d'avocat de chez revox voilà je l'ai bien aimé c'est juste de l'hydratation donc il n'y a rien d'exceptionnel mais je l'ai bien aimé voilà tout simplement est ce que je le rachèterai peut-être un jour si je commande et que je trouve pas d'autres contours des yeux que j'ai pas encore testé c'est possible alors coup de coeur sur cette crème hydratante cadeau d'émi de chez boozy shop c'est la la crème hydratante à l'acide hyaluronique et à l'extrait de concombre vegan et cruelty free 50 ml franchement pour le prix très bonne petite crème hydratante j'ai beaucoup aimé elle sent bon elle est bien fraîche elle pénètre super vite le seul bémol c'est le couvercle enfin le capuchon qui s'ouvre très difficilement et qui se referme très difficilement aussi donc je peux potentiellement la racheter si une fois il manque des frais de port des fin de l'argent pour les frais de port gratuits chez chez boozy shop je peux totalement la racheter alors j'ai terminé de chez fluff le superfood litchi hydrating face milk vegan et naturel format 40 ml voilà tout simplement au litchi j'adore ce produit donc oui j'ai un backup mais je rachèterai ça c'est sûr et j'en ai encore un au ginseng ou au ginseng deux je crois voilà j'ai ma petite ma petite collection donc ça moi j'utilise la nuit puisque c'est vraiment c'est un sérum si vous voulez mais c'est tellement hydratant que ça fait office de crème de nuit donc moi j'utilise la nuit et je j'en suis vraiment 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 contente j'ai terminé la mousse de douche de chez rituals c'est la ayurveda voilà à la rose indienne et à l'huile d'amande douce j'ai bien aimé aussi ça dure hyper longtemps l'odeur j'aime bien pour l'instant je préfère toujours celle à la fleur de cerisier parce que c'est une odeur que j'adore mais celle ci j'aime beaucoup aussi il en faut vraiment très peu donc ça dure vraiment longtemps et comme j'alterne avec l'huile de douche de chez nivea ben ça dure vraiment vraiment très longtemps donc voilà mais j'aime beaucoup ces produits j'en ai un stock si vous me suivez vous savez j'ai eu j'en ai eu 9 en tout pour mon anniversaire donc 10 je crois même donc voilà alors dernier petit soin avant de passer au reste c'était le mini baume à lèvres comme ça de chez hm que j'avais eu dans le calendrier de l'avant voilà je l'ai bouffé le bazar il s'est cassé à la fin parce qu'il était vraiment tout petit petit c'était un baume à lèvres que j'utilisais moi comme c'est assez dur j'utilise ça pour nettoyer mes lèvres quand j'ai fini de maquiller voilà alors j'ai fini enfin presque fini je le jette parce qu'il se pritch plus très bien et ça m'énerve et j'en ai marre d'utiliser en parlant de fleurs de cerisier celui de chez yves rocher que j'ai là depuis des années que j'arrivais pas à finir on va dire qu'il est fini voilà je ressens un petit peu mais on va dire qu'il est fini vous m'en voudrez pas mais j'en ai tellement marre de l'utiliser je l'ai trop utilisé en fait j'ai terminé enfin je jette un petit rasoir comme ça pour le visage de chez aliexpress donc là en ce moment je suis en train d'utiliser un de chez w7 que j'ai utilisé que j'ai acheté sur bouzyshop et il me fait vachement moins mal que celui ci donc celui ci j'en ai encore quelques-uns faudra que je les utilise mais je vais les changer plus régulièrement pour les finir plus vite et je resterai sur ceux de chez w7 parce que il mérite celui ci mérite vraiment beaucoup ça me fait mal je m'en sers pour enlever le duvet la moustache voilà et puis nettoyer mes sourcils mais je n'achèterai plus sur aliexpress je prendrai maintenant les w7 de limaon que je jette voilà toujours de chez aliexpress je jette aussi une colle à capsules et reste la moitié dedans de chez essence mais j'arrive plus à l'ouvrir voilà elle est complètement coincée même chérie essayé avec une pince et tout on n'arrive plus à ouvrir j'ai deux backup j'utilise plus de capsules en ce moment donc ou alors je fais la pose américaine il me faut pas de colle donc c'est pas très grave de l'acheter c'était pas bien cher en plus donc mais j'arrive plus l'ouvrir de toute façon j'ai terminé un mini de chez rosalind c'est le 13 et c'est ah oui c'est un nude ça fait un bout de temps que j'ai terminé celui-là voilà c'est un nude un peu pêche comme ça vu que c'est un tout petit format et que j'ai beaucoup utilisé au tout début il est parti assez vite mais c'est bien quand vous faites vos ongles et que vous voulez beaucoup de couleurs ben acheter les tout petits comme ça c'est super je jette alors il color gel néon lime alors la couleur je l'adore j'adore 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 cette couleur mais la le truc alors déjà il est dégueulasse parce que ça bave de partout ça fait des fils c'est hyper épais je sais pas si vous voyez la viscosité regardez quand je le remets dedans voilà ça ça c'est dégueulasse le je peux même pas le revendre parce que tellement c'est dégueulasse comment ce qui se met dans le truc le pinceau est tordu je peux même pas le donner non plus quoi donc je le jette voilà je suis hyper déçue autant j'adore la couleur que je vous conseille pas du tout les couleurs en fait c'est du gel que vous appliquez normalement avec un pinceau à nail art qu'ils ont voulu faire en flacon et c'est une grosse merde voilà il reste deux petits produits donc j'ai terminé de mon kit amazon pour les sourcailles là pour pour les cils le cleaner tout simplement quand vous n'avez plus vous utilisez vous utilisez votre rouille démaquillante bifasée ou enfin ouais un démaquillant pour les yeux tout simplement c'est juste pour enlever la colle des fossiles et je jette après au moins cinq six sept ans de bons et loyaux service ma tango le teaser parce que voilà je sais pas si vous allez voir les picots mais ils sont tendus sont pliés il y en a qui sont cassés voilà tellement je les j'ai saigné donc là il était temps que je la jette elle est dégueulasse je vais pas nettoyer juste pour le le truc voilà je la rachète et je rachèterai pas forcément une tango le teaser celle que j'ai là j'adore celle que j'ai que j'ai acheté sur maki beauty aussi qui m'a coûté 7 euros je l'aime beaucoup voilà et voilà on a terminé avec les produits terminé maintenant je vais pouvoir aller toujours donc ça je vais juste mettre à part parce que ça va dans les cartons je vais encore me faire engager parce que j'encombre la poubelle comme là à chaque fois que je fais c'est toujours chez rigueur donc j'espère que mon petit retour sur les produits vous auront intéressé n'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous vous avez aussi utilisé les masques voilà il y en a une chez mais j'ai pris l'habitude d'en faire au minimum un par semaine et j'essaye d'en faire au moins de trois parce que j'ai tellement une flopée enfin j'avais j'en ai beaucoup moins maintenant que je le fais mais pour pouvoir vraiment puis ma peau elle aime beaucoup voilà donc n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si les produits finis vous plaisent toujours autant à me laisser un commentaire en me disant quel produit que je vous ai présenté vous aimez vous n'aimez pas voilà tout je vous savais à quel point sucreuse je veux toujours tout savoir n'oubliez pas de vous abonner si jamais vous venez d'arriver sur cette chaîne par le plus grand des hasards c'est gratuit et ça fait tellement plaisir et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant je vous dis bisous bisous